Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Club of the Drip. Très content de vous retrouver cette semaine à mes côtés, Luca Galli. Salut Luca, comment ça va ? Ça va et toi ? Super, très content de revenir. De l'autre côté, Thibaut Gutz, de retour ? Oui, de retour après un petit moment, oui. Et notre invité du jour, Bilal N, joueur du progrès d'Indercorn. Salut Bilal, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ouais, merci. Victoire en plus hier ? Ouais, une très bonne victoire, ça fait du bien. Faut continuer à signer. Le petit pénalty ? Ouais, le petit pénalty transfert en ligne. T'as tremblé ou pas ? Non, jamais, jamais. Classique. Facile pour lui, hein. Sécurité. Bah, on va aborder tout de suite les résultats du week-end avec la PH. On va commencer par la PH. Il y a eu des sacrés scores en PH, je sais pas si vous avez vu. Le 8-0 du Mariska Merch contre Chiren qui était déjà condamné à la relégation. Et dans le même temps, c'est ma mère qui condamne Bissenne à la descente 5-0, Lucas. Ouais, ouais, ma mère qui a gagné 5-0, qui condamne du coup Bissenne à retrouver la D1 la saison prochaine. Comme Chiren qui va aussi descendre. Donc, on a vu pas mal de choses intéressantes ce week-end en promotion. Mais je voulais aussi revenir sur Bettenbourg. Bettenbourg, si tu veux. Je t'en prie. Bon, écoute, c'est très gentil de ta part. Donc, Bettenbourg qui chute une troisième fois d'affilée après une défaite 1-0 contre Medernard et contre Steinzel. Là, ils en ont pris 5 à Canard. Ils étaient même menés 5-0. Ils ont mis un but en toute fin de match. Bettenbourg qui était ultra favori il y a encore quelques semaines après leur victoire à Merch pour monter en BGL. Ça, c'est un peu cassé la figure. Ça se casse un peu la figure. J'ai entendu de diverses sources qu'il y avait moins de joueurs à l'entraînement parce qu'il y avait des blessures, que l'effectif n'était pas au top. Il y a eu Covid aussi. Voilà, on espère pour Bettenbourg que la situation va un peu se rétablir parce que c'est quand même un club qui a les ambitions et connaissant quelques joueurs à l'inférieur de l'équipe, à mon avis, qui ont des caractères bien trempés. Ça va secouer dans les prochains jours à Bettenbourg. En revanche, à l'inverse, c'est Schiflange qui est quasiment inarrêtable en ce moment. Pour eux, la montée, je pense que ça sent très très bon. Victoire de 1 encore ce week-end contre Berboud. Leader du classement, 55 points. Merch derrière qui suit à 51 points. Puis je le disais, en bas de classement, Chiren et Bicenne déjà condamnés. En BGL à l'étage supérieur, carton plein pour les deux gros. Dudelange 5-1 face à Manderkange, doublé de Sidani. 6-0 du Swift quadruplé de Rennes-Philippe. Bilal, de quel œil tu regardes toi un petit peu les concurrents ? Un joueur comme Ryan-Philippe, par exemple ? Ouais, très 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 bon joueur. Très grand buteur. Quadruplé encore ce week-end, c'est… Franchement, c'est costaud. C'est dur de le suivre au classement des buteurs. Ouais, c'est dur, c'est dur. Non. Kerjeng donc, qui s'est lourdement cliné face au Swift, qui est dans la difficulté pour se maintenir. Victoire de la jeunesse, tiens, dans le derby du… Derby dèche, victoire 3-1. Le Fola qu'on pensait qu'il s'était meilleur saisi depuis la reprise, puis finalement qu'il patine un petit peu au fil des semaines. Attention quand même à ne pas se retrouver dans la zone de relégation. Austert, pour eux, très très compliqué. Défaite 2-0 contre pétange. Ça sent le roussi pour Austert. Dernier du classement. Après, perdre contre pétange aujourd'hui, ce n'est pas non plus un drame. Maintenant, il faut quand même stopper l'hémorragie parce que ça fait un moment qu'Austerth ne prend plus de points, plus de victoire. Franchement, Austert et Kerjeng, ça s'envovait. Et donc, tu as suivi, je sais que tu as suivi Rosport. Rosport contre Mondorf, un match exceptionnel. N'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur des mots, ouais. Non, bon après, il ne faut pas non plus jeter la pierre à ces deux équipes. Elles jouent toutes les deux en coupe cette semaine. Il n'y a plus vraiment d'enjeu en championnat aussi ? Ben, je pense que Mondorf, j'ai vu Manuel Correa cette semaine. Ils ont quand même… Envie de tenir le plus haut possible. Ouais, voilà. Je pense qu'il est conscient qu'il a une belle équipe, un bon groupe. Il a envie de finir le plus haut possible. Maintenant, il a fait tourner en vue du match de coupe de mercredi. Ils reçoivent le Racing. Bécouche, Holter et Abdelkadouz étaient sur le banc. Machado n'était pas dans les buts. Bon, voilà. Ils menaient à zéro sur un but de Tarmit. Et puis, ils se sont fait rejoindre tout de suite derrière. Bon, ce n'était pas le match le plus passionnant de l'année. On ne va pas se le cacher. Maintenant, ça peut arriver. Et puis, victoire du progrès. J'en profite pour en reparler. On en a parlé en introduction. victoire 3-1 contre Tellevruc. Tu as marqué un pénalty. Le club de Tellevruc a quand même… vous a quand même posé quelques soucis, même si vous étiez largement au-dessus dans le jeu. On a vu quand même qu'en transition, cette équipe avait quand même quelques bonnes idées. Bon, après, c'est vrai. C'est toujours difficile de jouer des matchs contre ces équipes-là. Surtout, c'est une équipe qui joue la survie. Donc, après, on mène un zéro à la mi-temps. On aurait pu mettre le 2-3-0. On manquait d'efficacité. Mais après, voilà, le plus important, on retient, c'est les trois points, la victoire. Justement, c'est à ce moment-là qu'ils égalisent. Quand vous, vous n'arrivez pas à enfoncer le clos et… On aurait dû mettre le 2-0. Après, c'est vrai qu'il revienne au score, c'était compliqué. Ce n'était pas un match facile. Après, on jouait dans un faux rythme, on était dans un faux rythme. Du coup, voilà, après, comme je vous ai dit, le plus important, c'est les trois points. Oui, c'est une victoire qui sent un peu l'Europe pour le premier aujourd'hui. Puis cette série, aucune défaite depuis le mois de novembre, depuis le match contre Pétange. C'est une série assez exceptionnelle. Et donc, on en a parlé un petit peu il y a la coupe cette semaine avec un derby. Progrès diffère d'anges. Comment tu le sens, ce match ? Oui, je le sens bien. Mercredi, 20 heures, très gros match. C'est un derby. Comme on dit, un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. Donc, en plus, c'est la Coupe du Luxembourg. On va tout faire pour gagner. C'est le genre de match qu'on aime bien jouer, je pense, quand on est joueur de haut niveau, comme c'est le cas pour Bilal. Ça va être un gros match. Je pense qu'il y aura vraiment du monde un mercredi soir comme ça. Si, en plus, il ne pleut pas, ça va vraiment être pas mal. Je ne prendrai pas le pari, mais… Une petite fois météo de tout le monde. Quelle température est-ce, Thibaut ? Pas très chaud, entre 10 et 15, je pense. Ouais, tu joues le mercredi, c'est un petit peu Ligue des Champions. Ligue des Champions, ouais. Ligue des Champions local, quoi. Notre débat qui porte sur le progrès. Nouvelle victoire, nouvelle série qui continue pour le progrès. Série d'invincibilité. Toujours pas de défaite depuis le mois de novembre. 10 victoires à match nul en championnat depuis la reprise. Ma question, elle est simple. Est-ce que le progrès peut-il devenir le troisième gros club du Luxembourg derrière le Swift et le F91 ? Ou est-il condamné à être un club tremplin ? Pour les joueurs, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui rejoignent le monde professionnel depuis ce club. Toi, Thibaut, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'ils peuvent, oui, devenir le troisième club, la troisième puissance de BGL League. Je pense qu'ils le sont déjà, finalement. Et après, le club tremplin, oui, il y a des joueurs qui partent aussi pour tenter des carrières professionnelles à l'étranger. Mais ça reste quand même une minorité de joueurs. Il y a quand même une stabilité derrière avec un groupe qui n'a pas énormément bougé depuis une ou deux saisons. Et c'est ce qui peut attirer quand même des bons joueurs à venir ici aussi, avoir cette perspective d'avenir vers le monde professionnel ? Oui, et puis je pense que l'arrivée de Jeff Strasser, ça a pris peut-être un petit peu de temps. On en évoquera ça après pour que la mayonnaise prenne. Mais finalement, je pense que maintenant, ils ont une stabilité qui est impressionnante. Il y a peu de clubs qui restent quasiment six mois sans défaite. Lucas, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense vraiment comme Thibaut. Je pense qu'aujourd'hui, le progrès, c'est clairement la troisième puissance du pays en termes de clubs de foot, bien sûr. Je pense qu'avec le temps, ils sont vraiment construits un effectif très stable. Une charnière centrale avec Aramoco et Peunier qui est très complémentaire. Un milieu de terrain où ça joue bien au ballon. Et puis, devant, avec Bilal, avec Mazur et Yas Filet. Mais Rondelmeda, c'est une belle force de frappe offensive aussi. Maintenant, le progrès, je pense qu'ils ne jouent plus du tout dans la même cour que les autres. Avec leur partenariat avec les clubs professionnels, ils arrivent à attirer des joueurs encore plus talentueux qu'ils n'a tirés par le passé. Donc oui, je pense vraiment que ça va devenir la troisième, si ce n'est la deuxième d'ici peu de temps. On voit qu'ils se rapprochent de Dulange, qu'ils grappillent un peu par rapport à ça. Toi, tu les vois même passer peut-être devant Dulange ? Non, en termes de classement jusqu'à la fin de saison, je pense que Dulange, ils vont garder leur deuxième place. Tu n'as pas vu statut dans le championnat ? Non, point de vue statut. Il y a quand même… Dulange, c'est un club d'historie qui est bien ancré. Oui, il y a l'histoire qui pèse l'institution. Après, voilà. Mais avec le temps, vraiment, je parle vraiment sur le long terme. S'ils gardent… Pour moi, ils sont sur le bon chemin et s'ils gardent cette orientation dans leur projet sportif, oui, ça peut devenir même le deuxième parce que le Swift, on le sait très bien, sera intouchable dans les prochaines années. Justement, là, on parle vraiment des côtés positifs. Si justement, on cherche peut-être à aller dans le côté négatif entre guillemets, certes, ça attire des joueurs. Mais justement, est-ce que ça ne peut pas être justement les restreindre avec des joueurs qui viennent sur des courtes périodes ? Le fait de devoir à chaque fois perdre ses meilleurs éléments, ce qui peut être un frein à construire sur la durée par exemple. Moi, je pense honnêtement que l'effectif et… enfin, on va dire la base de l'effectif va rester le même dans les prochaines années. Comme je disais, Bilal, Karamoko, Peunier, De Meida… Il n'a pas dit qu'il restait encore, on ne sait pas. On lui pose la question après. Mais si par saison, tu rajoutes une petite touche avec un get-get, un filet, des joueurs qui sont quand même au-dessus du niveau de la BGL, il faut le dire, ça peut être une bonne chose. Tant que la base reste la même et que tu changes de temps en temps en apportant une petite touche, pour moi, il y a la possibilité de cartonner. Derrière tout ça, je pense que vraiment, le seul point noir, c'est de savoir quand le joueur va venir d'un club professionnel, est-ce qu'il va réussir à s'adapter aussi rapidement qu'il a fait cette année le même rendement ? Parce qu'à l'année prochaine, s'il fit départ, que Sochaux t'envoie un joueur, tu ne sais pas comment le mec va réagir au niveau du football luxembourgeois ? Est-ce qu'il va être aussi bon dans les duels ? Parce qu'on en a parlé la dernière fois, mais filet, il monte haut dans les duels, il court tout le temps, il est volontaire. Si tu envoies un joueur neuf, il faut vraiment que ça corresponde au profil du progrès. Après, je pense qu'ils ont assez de connaissances tactiques, techniques pour avoir le joueur qu'il leur faut. Après, il y a la vie hors foot aussi, le fait de s'adapter à l'environnement, l'éloignement, la vie au Luxembourg, qui est quand même assez différente de la France aussi. C'est intéressant parce que tu disais que tu voyais peut-être aussi le progrès sur la durée, revenir vraiment à hauteur de Dudelange, voire être meilleur que Dudelange. Par exemple, Thibault, est-ce que tu vois des joueurs, je ne sais pas moi, dans 3, 4, 5 ans, si on se dit que le progrès dépasse Dudelange, des joueurs à peut-être privilégier le progrès plutôt que Dudelange ? Alors qu'il y a ce côté prestige histoire du côté de Dudelange quand même ? Oui, bien sûr, il y a ce côté historique du F91, mais le progrès fait bien les choses dans tous les domaines, au niveau de la communication, au niveau de… il y a un public aussi qui est quand même assez… qui vient assez régulièrement au stade, donc il n'y a pas… pour moi, non, le progrès peut rivaliser sur tous les points, par rapport finalement à Dudelange. De toute façon, ce qui va impacter, enfin ce qui va forcément influencer les joueurs au niveau des mercato, ce sera les qualifications ou non en Coupe d'Europe. C'est clair et précis, je pense que Bilal, tu peux confirmer. Si demain, enfin si la saison prochaine, Dudelange n'est pas qualifié en Coupe d'Europe et que le progrès l'est, tu peux voir que les joueurs, ils iront au progrès. Maintenant, pour moi, les trois qui sont devant là, chaque année, forcément il y aura des années moins, mais c'est quand même les trois qui doivent se qualifier et puis le quatrième, c'est du bonus. Bilal, toi qui es joueur du club, est-ce que tu sens cette évolution du club ? Comment vous l'apercevez, vous les joueurs ? Est-ce que vous sentez vraiment que le club prend de plus en plus de poids et d'épaisseur ? Moi, je pense que le club, le FC Progrès-Undercon a sa place pour être la troisième puissance au Luxembourg. Parce que voilà, au-delà de l'aspect sportif au niveau financier, au niveau des ambitions, surtout, ils ont fait des partenariats avec des clubs et ça, ça ramène beaucoup de joueurs, notamment Elias Filet et Alex Getget, qui pour moi sont des joueurs très importants. parce que Elias Filet aujourd'hui 18-8, 19-8, je crois. Donc c'est super, c'est super. Après, je pense que dans les années à venir, ou même voire fin de saison, si on se qualifie pour la Conférence Ligue, je pense que ce sera, et pour les années prochaines, la troisième puissance au Luxembourg. Donc Bilal, ça fait maintenant quelques temps que tu es au Progrès. Avant ça, tu as été formé au FCM, tu es passé par sa réunion, par Amnéville. Quand tu n'as pas été conservé au FCM, qu'est-ce que tu as ressenti ? Comment tu as vécu ce moment-là qui n'est pas évident quand on rêve d'une guerre professionnelle ? Ouais, c'est sûr, ce n'est pas évident. Après, voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Donc même si, on va dire, je n'ai pas été conservé à Metz, par rapport à plein de choses, notamment des blessures. Mais je suis quelqu'un d'ambitieux. Donc je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je suis à 9 buts, 4 passes décisives. Je fais une très bonne saison. On ne sait pas ce qui peut se passer à la fin de saison. On ne sait pas ce qui peut se passer l'année prochaine. Donc je ne regrette rien. Tu dis qu'il n'y a pas de regrets, etc. Est-ce que tu avais d'autres pistes peut-être à ce moment-là ? À ce moment-là… Dans le monde pro ? Dans le monde pro, je n'avais pas d'autres pistes. L'année d'après, c'est vrai que la SNC-Lorraine m'avait proposé un contrat d'un an et demi pour jouer avec la DH, parce que la Réserve Pro était en DH. Mais j'ai décidé de rester à Sa Réunion. Mais après, avec le Covid, ça s'est mal passé. On devait jouer la montée en National 2. Puis après, au-delà de ça, j'ai signé à Néville pour me rapprocher de ma famille. J'étais à côté de la maison. Et de là, quelques mois après, j'ai signé au FC Progrès Linderkorn. Et puis voilà, jusqu'à maintenant, je suis là. Comment ils sont venus te chercher ? Tu peux raconter un petit peu le transfert au Luxembourg ? Comment ça s'est fait ? En fait, le coach, c'était Stéphane Léoni à Sa Réunion. Il est parti au FC Progrès Linderkorn. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de venir. Après, le président qui est aujourd'hui, Thomas, m'a contacté. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir au Luxembourg ? Moi, j'ai direct dit juillet, parce que voilà, c'est un club qui jouait tout le temps l'Europe. Là, ça fait deux ans très clairement qu'on la loupe. Mais je pense que cette année, ça va le faire. Et puis voilà, je suis venu pour ça et pourquoi pas partir grâce à l'Europe. Tu as seulement 23 ans. C'est encore jeune dans une carrière de footballeur. Est-ce que tu caresses encore l'espoir de rejoindre un autre championnat et un club professionnel ? Oui, bien sûr. J'ai 23 ans, je suis encore jeune. Là, j'ai pris en maturité, on va dire. Donc, pourquoi pas un projet professionnel pour plus tard. Mais voilà, Luxembourg, je pense que dans les prochaines années, ça va être vraiment un championnat très professionnel. Et puis voilà, on verra bien. Moi, j'ai une question plus d'ordre tactique. Tu es un grand tacticien, toi. C'est bien connu ? Je suis des origines italiennes, je te rappelle, comme le plus grand tacticien du monde. Voilà, exactement. Thibaut ? Luca Anchegali. Voilà, exactement. Oui, Bilal, devant, je suis venu le voir plusieurs fois cette saison. J'ai noté la grosse force de frappe offensive avec Mazur qui participe aussi à tout ça. Toi et Meyron de Almeida et donc Elias Filet. Comment vous faites pour vous entendre tous les quatre devant ? Je sais qu'on a eu la discussion sur les pénaltys, mais un peu sur tout quoi. Non, franchement, ça se fait au feeling. À l'entraînement, généralement, à partir du jeudi ou samedi matin, les équipes sont déjà faites. Donc, on joue beaucoup ensemble en une, deux. Et puis, franchement, c'est au feeling. Elias Filet fait des sacrés appels en profondeur. Donc, il est toujours bien placé. Et puis voilà, après, avec Meyron, on permute à chaque fois. Antoine aussi. Donc, franchement, c'est vraiment au feeling. J'ai l'impression que le coach vous laisse quand même pas mal de liberté devant. Et ça se ressent sur le terrain, non ? Oui, franchement, le coach, il nous laisse libres à chaque fois. Après, il faut juste bien défendre parce que le coach, c'est la discipline. Mais franchement, offensivement, il nous laisse faire ce qu'on veut. Justement, son arrivée à Jeff Strasser, tu dirais que c'est ce qui manquait aussi. Un coach un peu plus axé sur les bases et les fondamentaux. Oui, je pense qu'il nous a vraiment apporté au niveau tactique. Après, sur le plan aussi physique, c'est vrai que notre prépa physique a fait un gros travail. Parce qu'on a fait une très grosse prépa, une longue prépa. Mais au final, ça porte ses fruits. Par rapport à la saison actuelle, le style de jeu, est-ce que tu penses qu'il fallait aussi peut-être un peu de temps pour que ça se mette en place ? Oui, c'est sûr, il faut toujours un temps d'adaptation. Après, avec le coach, il a mis certaines choses en pratique. Des systèmes parfois en 3-5-2 comme contre Dudelange. Après, là, on joue beaucoup en 4-2-3-1. Donc, ça a pris du temps, mais au final, c'est bien comme ça. La deuxième place, tu penses que c'est jouable cette année ? Franchement, jouable, je pense. Après, ce qu'on recherche, nous, c'est l'Europe et pourquoi pas la coupe ? Donc, qu'on soit deuxième ou troisième, au final, c'est européen. On préfère être deuxième et gagner la coupe ou on préfère être troisième et gagner la coupe ou terminer deuxième ? Troisième et gagner la coupe, ça, c'est nul ! Mais justement, la coupe, comment vous le sentez ? Je pense que vous allez la jouer à fond, quoi qu'il arrive, mais le fait que ce soit un derby, ça rajoute aussi du piment à ce match-là. Un trophée, ça fait longtemps que le progrès atteint un trophée. Ça, c'est vrai, surtout la coupe, ça fait longtemps. Après, le derby, on va le jouer à fond. Il nous reste deux gros matchs de championnat aussi pour être européens. Il va falloir être à fond sur le sprint final, donc voilà. Après, un derby, c'est toujours dur à jouer, mais je pense qu'on va le gagner. Et en signant au progrès, est-ce que tu avais conscience qu'il y avait peut-être cette… Enfin, je pense que tu le savais, mais est-ce que tu en prenais réellement conscience au moment de signer, que tu pouvais potentiellement jouer des matchs de Coupe d'Europe ? Ouais, parce que quand je suis arrivé, le président m'a fait part de ça. Il m'avait dit qu'il jouait quasiment tous les ans l'Europe. Après, c'est vrai, quand je suis arrivé, on ne l'a pas joué. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, je sais qu'on va tout faire et qu'on a tout fait pour. Et puis voilà. Ah, puis le progrès, tu as une sacrée histoire avec l'Europe, notamment. Le fameux match contre les Rangers. Les Rangers, c'est ce que j'allais dire. Ça aussi, tu en avais entendu parler. J'en entends encore parler. Ah non, c'est normal. Avec des cadres comme Métine Carayer, Sébastien Flos. En plus, on est dans le même vestiaire. Donc, attention, on parlait. Mettre la pression alors pour que vous retrouvez l'Europe ? La pression, oui. Ah, ils ont connu ça. Après, on aimerait bien parce que ça fait rêver quand on entend parler de ça. Quand on nous dit qu'il y avait des 30, 40 000 spectateurs, c'est énorme quand même. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure pour conclure. Donc, la saison prochaine, tu pourrais rester ici. Comme tu pourrais, si jamais il y a un projet professionnel qui se présente à toi, ça serait une opportunité ? Ça serait une opportunité, c'est sûr. Après, il me reste un an de contrat en progrès. Donc, on verra bien. On verra bien là-bas. Je veux finir ma saison. Essayer de jouer l'Europe, pourquoi pas. Mais s'il y a un club avant qui se manifeste, un très bon club, pourquoi pas. On verra bien avec eux. Il y a une destination, un championnat qui t'attirerait ? Ouais, j'aime bien l'Allemagne. J'aime bien l'Allemagne. Après, c'est ce qui est bon à prendre. Tu serais capable d'aller très très loin dans un pays exotique, quitte à jouer à un niveau professionnel, mais dans une première division, mais très loin d'ici ? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, c'est sûr qu'avec la famille, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Très bien. Lucas, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. J'étais réserviste. Je ne l'ai pas prévu aujourd'hui. Finalement, à peu près de dernière minute. Ça va t'a répondre du présent. Je pense que j'ai fait le job, franchement. On va réfléchir à cocher ton nom en premier sur la feuille de match la semaine prochaine. Ça ferait plaisir. Thibault, merci d'avoir été là. Merci Florian. Pour ton retour. Et puis Bilal, évidemment, merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Super plaisir. J'en profite pour vous annoncer que les nommés Dribles d'or seront communiqués cette semaine à partir de mercredi. Jusqu'à la fin de la semaine, vous connaîtrez tous les nommés pour le Dribles d'or qui aura lieu le 22 mai prochain à l'atelier Luxembourg. Quant à vous, vous pouvez nous laisser vos impressions, vos commentaires dans les commentaires et partager cette émission, évidemment. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501